Les catéchistes, nous n'avons pas encore suffisamment parlé de ces braves missionnaires. Je les appelle des missionnaires parce qu'ils ont été missionnaires chez eux ou dans d'autres contrées dans leur village, dans d'autres villages. Eh bien, vous aurez remarqué que Saint Paul a eu à se battre contre les gens de son environnement qui avaient des points de vue qui n'allaient pas avec l'évangile. Eh bien, nous avons eu des catéchistes ici au Sénégal, dont certains même sont des martyrs. J'ai pu voir ça dans la documentation que j'ai consultée. Eh bien, ces missionnaires qui devaient lutter contre leurs parents, contre leur environnement, par rapport justement à des habitudes culturelles et religieuses. Je me permettrai de citer ici et je vous dirai pourquoi. Quelqu'un comme Michel. Ha ha, mon Dieu, Moussa Faye de Hake. Ha ha, d'accord. Alors, celui-ci, je sais par les témoignages que j'ai reçus qu'il a été menacé de mort à plusieurs reprises. Il a été exclu de sa communauté. Il est même arrivé un soir, toute une nuit, pendant une nuit, les gens d'une doute, donc ce cercle des adultes qui siègent comme en assemblée générale, ils l'ont convoqué et pendant la nuit, ils l'ont menacé de mort en prétendant que s'ils n'abandonnaient pas le christianisme et s'ils ne continuaient pas les pratiques des pangolais autres, qu'ils allaient être maudits et qu'ils allaient même mourir. Eh bien, nous étions, paraît-il, en plein hivernage, avant même la floraison des tiges de huile. Et c'est là que Michel leur a dit, eh bien, moi, je crois à Jésus-Christ. Ce que vous me dites là, pour vous prouver que je n'y crois pas et que je n'y crois plus et que ça ne peut rien contre moi, je vous laisse ici et je m'en retourne chez moi. Et il y avait une distance à parcourir pour arriver chez lui. Sur place, les gens se sont dit, il ne mangera pas du nouveau mille de cette année. Eh bien, entre le moment où ceci a été dit et le moment où Michel est décédé, il s'est passé bien des années et il en a mangé du mille et encore du mille comme un très bon cercle. Donc, vous voyez ça. Et je profite de l'occasion pour nous redire à tous que chacun de nous cherche à enregistrer, à noter comment nos villages ont été christianisés. Parce que je suis sûr que tout n'a pas encore dit et malheureusement, plus nous attendons, plus nous allons perdre. Voilà donc une évite pour laquelle je réitère, parce que je l'ai dit par ailleurs. J'ai parlé des catéchistes, j'ai parlé des prêtres, je n'ai donné que quelques exemples, mais nous arriverons ensuite à nous-mêmes. Merci. 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 Merci.